Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il semblerait que ces trois fils soient en train de se battre à propos de leur héritage Allez, hors de ma vue, imbécile ! Tiens, sa séance ! C'est le frère Cadet ! Toi ! Tu restes avec moi ! Ça, ça te revient de droit ! Mais qu'est-ce que je vais faire de lui ? À toi de voir ! Tu peux te faire des gants avec sa fourrure pour les longues soirées d'hiver ! T'en fais ce que tu veux ! Après tout, c'est ta part d'héritage ! Et pour ce qui est du moulin à vent et de l'âne ? Ben désormais, ils sont à nous ! Pauvre garçon, c'est pas ce qu'on pourrait appeler une famille unie ! Je crois qu'il a besoin d'un peu d'aide ! En y réfléchissant bien, nous aussi ! À l'aide ! Mais qu'est-ce que nous avons là ? Qui êtes-vous ? Je me nomme Yo-Yo ! Je suis le plus grand aventurier sur la Terre depuis que... Enfin, je suis le meilleur ! Je crois que c'est à mon tour ! Croc, docteur Croc ! Je suis agrégé de philosophie, écrivain, est-ce qu'il en est ? Merci infiniment ! Je vous présente mes sincères condoléances, jeune homme ! Oui, mon pauvre père, je suis si triste ! Que va-t-il advenir de nous deux ? Stop ! Attends, on vient avec toi ! Ça va, ça va ! Ça va être la fête ! Tous les soirs, les gars ! Ça va ! Sans être curieux, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Je n'en ai vraiment aucune idée ! Je n'arrivais déjà pas à manger à ma faim, et maintenant il me faut en plus nourrir ce malheureux chat ! Je trouverais bien du travail dans le coin, mais qu'est-ce que je vais faire de toi ? Je commence à croire que te transformer en manteau serait la meilleure des idées ! Au moins, tu n'aurais plus aucun souci ! Je crois pas que ce soit vraiment une bonne solution ! Tu sais parler ? Évidemment que je peux parler ! Je peux t'aider à trouver fortune, gloire et célébrité ! Et comment tu vas t'y prendre pour ça ? D'abord, il va falloir que j'établisse un plan ! Oui, c'est ça ! Un plan sans accroc comme je les adore ! Hé ! C'est quoi ça ? Vous n'auriez pas vu voler des perdraux dans les environs, par hasard ? Pas un seul, désolé ! Ça, c'est pas de chance ! Voyez-vous, le roi a promis de récompenser généreusement tous ceux qui arriveraient à lui ramener des perdraux ! Mais ces satanées créatures sont impossibles à attraper ! On va continuer tout de même ! Merci à vous ! Au revoir ! Je crois que j'ai trouvé le moyen de te rendre riche et célèbre, mais avant tout, je vais avoir besoin de deux ou trois petites choses ! Es-tu sûr d'avoir absolument besoin de cette paire de bottes ? Il ne me reste presque plus d'argent ! Tu as envie que je me présente devant le roi dans cet accoutrement, c'est ce que tu veux ? D'accord ! Et n'oublie pas qu'il me faut aussi trouver un couvre-chef convenable ! Et pourquoi aurais-tu besoin de bottes ? Tu ne sais même pas marcher sur deux pattes ! Ça ne doit pas être si difficile que ça pour que vous y arriviez ! Oh 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 ! Pas facile de garder sa prestance ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais quand on n'a pas vraiment le choix ! Oh ! Oh ! Oh ! Pas question de reculer d'un pas ! Oh 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 ! Le chapeauté bien chapeauté ! Eh ! Eh ! Eh ! Va chercher fortune dans le pays ! Oui ! Oui ! Oui ! Un petit mensonge pourrait lui échapper ! Oh 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 ! Où on pourrait trouver ces perdreaux à ton avis ? Il suffit de regarder dans le ciel ! Si je regarde dans mon encyclopédie, on voit que ces oiseaux sont des cigognes et non des perdreaux ! Ces derniers se trouvent en la plupart du temps dans des broussailles et des ronces ! Ah ! C'est ce que je voulais dire ! D'accord ! Direction les broussailles ! Vous êtes prêts ? Voici mon plan ! On se aide tous sur eux ! Et ensuite on aura seulement à les attraper ! Ça c'est un plan ! Hein les gars ? Mais euh... C'est à dire euh... Plan accordé à la une, à la deux, et à la trois ! Ces infâmes créatures sont plus intelligentes que je ne le croyais ! Il va falloir affiner notre stratégie si on veut les attraper ! C'est sans espoir ! Ils sont trop agiles pour nous ! Trop agiles ? Je n'ai pas dit mon dernier mot ! Pas-pas-pas-pas-pas-pas-pas-pas-pas ! Ensuite il faut placer les graines à perdreaux sous le piège ! Et surtout, qu'elles soient bien visibles sinon elles passeront sans les remarquer ! Ha, ha, ha ! Si elles sont aussi agiles que je le pense, alors elles devraient voir le piège et donc le déclencher, Sans pour autant s'y faire enfermer Mais sans vouloir être le plus malin Ce que l'ennemi ne sait pas, c'est qu'il y a un second piège Qui se déclenche au moment où le premier est mis hors service Est-ce que je peux être malin ? Est-ce que tu vas venir avec moi Hans ? C'est toi le livreur de Père Drou, pas nous Et si le roi me demande qui m'a envoyé Est-ce que je suis supposé lui répondre que c'est le fils du meunier ? T'as raison, c'est pas le titre le plus glorieux qui soit Il faudrait qu'il soit marquis Oui, le marquis de... Carabas ! Et pourquoi pas, ça sonne bien Identifie-toi, étrange créature J'ai une livraison très importante pour son altesse royale Si cette livraison est si importante, pourquoi la transportes-tu dans un sac aussi sale ? Ce sont des pères gros Je préfère ça, messieurs Non, 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 non et non, pas encore des légumes, père Mais ma chère fille, c'est comme... Il n'est pas question que je mange des épinards non plus Mais on nous a préparé un si bon ragoût aujourd'hui, il faudra quand même les goûter Je veux des pères drôles, des tendres pères drôles, ils sont si délicieux Oh j'en veux, il m'en faut S'il vous plaît, cher père Mais vous savez bien qu'il ne s'en trouve plus très cher Je suis à votre service, votre majesté, en voici Je n'arrive pas à y croire, ce sont des pères drôles Tout à fait, des pères drôles et chassés de la journée même Magnifique ! Mais dites-moi, comment avez-vous pu attraper ces volatiles ? C'est très, très difficile En fait, ce n'est pas vraiment moi qui les ai pris, mais mon vénéré maître C'est lui qui les a chassés Et comment se nomme votre maître ? C'est le marquis de... Carabas Ce nom ne me semble pas familier Mais qu'importe, ton maître sera généreusement récompensé Veuillez m'apporter immédiatement un sac rempli d'or Mais ce n'est absolument pas nécessaire Si je bête, tu as tout à fait raison Pourquoi donner de l'or à un marquis ? Il en a probablement déjà bien assez, non ? J'avais lui donné une récompense beaucoup plus chère à mes yeux qu'un sac d'or Quoi ? Non, non ! Ne sois pas modeste Pour ce sublime exploit, le marquis ne mérite rien d'autre Que la médaille de la reconnaissance éternelle de sa majesté Vous êtes vraiment trop bonne, votre majesté Dites-moi que vous allez revenir très cher Vos désirs sont des ordres, votre Altesse royale Et surtout, n'oubliez pas de nous ramener d'autres pères drôles Non ! Ça s'est passé comment ? On est riche ? Le roi semble privilégier l'honneur à tout intérêt financier J'ai eu cette médaille pour toi Et c'est pour ce truc bidon que Hans a dépensé tout l'argent qui lui restait ? Quand même ! Une récompense du roi est tout de même une distinction Mais ça, ce n'est que le commencement Demain, nous irons à nouveau chasser ces pères drôles Oh, chouette ! Et on aura sûrement une autre médaille La médaille n'est juste qu'un amuse-gueule Et le dessert sera de taille car ce ne sera pas moins que... La fille du roi ! La princesse ! Vous m'avez bien compris C'est parti ! Bon appétit, Votre Altesse. Il en a encore ramené. Mon très cher ami, je te prie de remercier très sincèrement ton maître de notre part. Ah oui, j'oubliais, dis-lui aussi que ma fille et moi serions très honorés si nous pouvions lui rendre une petite visite pour le remercier personnellement. Une visite ? Mais où donc, Votre Majesté ? Eh bien, dans son château. Il doit bien posséder un château, n'est-ce pas ? Mais bien sûr qu'il possède un château, un marquis se doit d'en avoir un. J'ai eu peur pendant un instant. Et où se trouve ce fameux château ? Oh, il est loin. C'est fou ce qu'il est loin. Il faut traverser une immense forêt et ensuite passer la rivière et enfin à gauche. Oh mais bien sûr, je le connais. C'est un merveilleux édifice. Mais il me semblait bien que ce château appartenait à ce perfide et horrible magicien Abraxas. Euh, oh, non. Plus maintenant, mon maître vient de l'expulser. Il ne payait pas son loyer. Mais tu m'apprends une bonne nouvelle. Nous serons donc d'autant plus fiers de pouvoir rendre visite à un homme aussi courageux que ton maître. Oh, oh, oh. Nous pourrons y rester pour déjeuner, non ? Et nous pourrons manger encore plus de perdreaux. Mon maître sera fasciné par la splendeur de votre beauté, princesse. Il a réussi à chasser le diabolique magicien Abraxas du château. Oh, oh, oh. Il doit être vraiment très courageux, ce marquis de Carabas. Un vrai... héros ? Eh bien, voici les nouvelles. Le roi viendra te rencontrer demain accompagné de la princesse. Elle rêve de te rencontrer. Quoi ? Moi ? Oui, toi. Enfin, le marquis de Carabas. Oh, super. Mais qu'est-ce que je vais lui dire ? Bonjour, cher roi. Faites comme chez vous. Asseyez-vous donc sur mon rocher Louis XVI. Vous prendrez bien une tasse de rosée matinale et une assiette de pissenlit fraîchement coupé. Ne t'inquiète pas, le roi ne va pas venir dans la forêt pour nous voir. Oh, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Il te rendra visite directement à ton château. C'est quoi cette histoire de château ? Mais t'aurais pas perdu la tête, toi ? Mais je suis habillé comme... comme un mendiant et tu voudrais que je reçoive un roi ? Non, mais on rêve. Oh, non, mais c'est pas vrai, non. Il découvrira que je ne suis qu'un imposteur et il me fera jeter au donjon. Ou pire, il me fera exécuter. Laissez-moi tranquille, je suis un homme mort. Je ne sais pas nager. Alors reste où tu as pu. Sans vouloir vous presser, il faudrait y aller, non ? Elle est froide. Hé, qu'est-ce qui se passe ? Laissez passer la carrosse de M. le roi. Aucun brigand ne pourra jamais détrousser le roi. Qu'y a-t-il ? Est-ce qu'il y a un problème ? Ça m'a tout l'air d'une embuscade, votre Altesse. Mais ce n'est pas ça du tout, espèce de bon à rien. Laissez-le passer, c'est un de nos amis. Merci de m'avoir sauvé la vie, votre majesté. Mais que faites-vous donc par ici ? Je croyais que vous deviez nous attendre au château. Mon maître a voulu se baigner afin de se rafraîchir un peu, mais nous avons été attaqués par des bandits. Nous avons réussi à les chasser, mais l'un d'entre eux a pu nous dérober nos chevaux et les vêtements de mon maître. Mais c'est terrible ! Et où se trouve votre maître maintenant ? Là. Coucou ! C'est un très beau jeune homme, il a l'air superbement bien bâti, je trouve. Allez, retournons au château. Trouvons des vêtements pour le marqué de Carabas et dépêchons-nous avant qu'il ne succombe au froid. À vos ordres, votre Altesse croyante. Puis-je vous suggérer quelque chose, votre majesté ? Mais faites donc ! Pendant que vous retournerez chez vous pour habiller mon maître, je retournerai au château et finirai les préparatifs. Le marqué de Carabas va partager notre carrosse ? Je ne pouvais pas rêver mieux. Dites-moi, brave gens, à qui appartiennent les terres que vous travaillez ? Ben, elles appartiennent au magicien Abraxas ? Erreur ! Dans peu de temps, le carrosse du roi passera par ici et donc, quand il vous demandera à qui appartiennent toutes ces cultures, vous direz, elles appartiennent à notre bien-aimé maître, le marquis de Carabas. Le marquis de Carabas quoi ? N'était pas postime ! Abraxas nous fera couper la tête à tous ! Mon maître est un bien meilleur magicien que cet Abraxas de Pacotille. Et si vous ne faites pas ce qu'il vous demande, alors vous vous transformerez tous en misérables vers de terre. Et comment prouver ce que tu nous dis ? Je suis un chat qui parle, tu veux quelque chose de plus ? Non, tu peux compter sur nous, noble seigneur. Mais je l'espère pour vous. Où as-tu appris tout ça ? Il faut que je vous préviens, ce chaton est maudit, mes amis. Mais ça ne me fait pas peur. Moi non plus. Ça se voit que vous ne connaissez pas Abraxas. Moi avant j'étais une mignonne petite chatte, vous savez. Toi ? Une chatte ? Eh oui, qui avait de très beaux yeux verts. Hein ? Mais tu as toujours de beaux yeux. Merci beaucoup. Et tout ça, c'est à cause de la maléfique sorcellerie d'Abraxas. Fuyez tant que vous la pouvez encore, mes amis. Moi. Nous sommes des amis du grand Abraxas. Et comme nous passions dans la région, nous avons voulu lui dire bonjour. Amène-nous à ton maître. Le grand magicien Abraxas ne reçoit aucun invité si vous voulez le voir. Il faut prendre rendez-vous. Il fera bien une exception pour trois de ses plus fervents admirateurs. Je ne reçois pas non plus les admirateurs qui n'ont pas de rendez-vous. Dites-lui que des amis de l'ordre des magiciens de Transylvanie seraient honorés de pouvoir assister à une démonstration de sa part afin de redoubler son contrat de magicien. Vous avez tout saisi, monsieur ? Oui, 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 oui. Ah, mais c'est dur. Ah, mon frère, lui. C'est quoi ça ? D'où tu sors cette histoire de magicien ? C'est nulle part, mais ça va peut-être marcher. Castor, prelux ! Silence ! Oh, de chouette et balai de crin, que se rassemblent mes pouvoirs de magicien pour pouvoir transformer tout ce que je souhaite en venin, il ne me faudra qu'élever la voix et ce que je désire apparaîtra. Là ! Bravo, très impressionnant. Mais sans vouloir être trop enthousiaste, je n'ai jamais vu de magie aussi maléfique. Mais là, enfin, que sont ces bestioles ? Ce sont des amis, hein, vous, de l'ordre... Eh bien, des magiciens, quoi ? Nous faisons partie de l'ordre des magiciens sorciers et autres vaudous de Transylvanie et nous sommes venus jusqu'à vous pour vous adresser nos salutations les plus sincères. Transylvanie ! Vous êtes venus d'un si loin juste pour me saluer ? Et surtout pour vous admirer. C'est pas ce qu'il y a de plus beau, un serpent, hein ? Je sais, les serpents sont juste un échauffement. Les rumeurs qui circulent dans notre milieu disent que non seulement vous pouvez transformer l'homme en n'importe quel animal de votre choix, mais aussi que vous pouvez vous-même vous transformer en animal ou plante, quel qu'elle soit. Mais pas du tout. Ce ne sont pas des rumeurs. Toutes nos simples excuses, mais c'est difficile à croire. Si nous pouvions assister à une petite démonstration, tout ce mystère serait éclaircible. Il vous suffit de me demander en quel animal vous voulez que je me transforme. Et c'est tout. Un animal qui ne peut pas passer. Il aperçut un éléphant. Oh, excellent ! Et maintenant, un lion. C'est tout à fait impressionnant. Mais pouvez-vous aussi, sans vous commander, vous transformer en quelque chose de plus petit ? Une petite souris, par exemple ? Je ne crois pas qu'un seul magicien ait réussi cette performance. C'est bien. Stop, cocher ! J'aimerais parler à ces paysans. Bonjour. Pouvez-vous me dire à qui appartiennent ces superbes chants ? Ils appartiennent à notre vénéré maître, le marquis de... Carabas ! C'est une propriété tout à fait magnifique ! Oui. C'est vrai, elle n'est pas si mal que ça. C'est incroyable que tout soit devenu si beau, vous ne trouvez pas ? Même la petite grenouille est redevenue une superbe châte aux yeux verts. Il n'y a que toi qui n'est pas changé. Hé, mais j'espère bien, je suis bien comme ça. Soyez les bienvenus au château du marquis de Carabas. Il n'est pas mal votre petit château. Mon château... Ah oui ! Permettez-moi de vous faire visiter les tours de mon château. Père, ne serait-ce pas un merveilleux palais où vivre ? Tout à fait, votre majestère. J'allais justement vous suggérer de... Un coup de foudre, j'adore ça ! Je ne vois rien qui pourrait empêcher cela. Alors d'accord. Tu as ma bénédiction, jeune homme ! Oh Hans ! Et votre chat pourrait devenir notre grand chancelier ! Exactement ! Alors, ça te plairait d'épouser un grand chancelier ? Ça te prie ? Avec plaisir ! Oh non ! Ça se marie dans tous les coins. On ferait mieux de filer d'ici. Simsa... Simsa... Simsa la grime ! Et ils vécurent heureux... Heureux... Pour toujours ! Viens, donne-moi la main Pour suivre le chemin D'un paradis rempli d'amour Où chantent les jours Viens, donne-moi la main Pour suivre le chemin D'un paradis rempli d'amour Où chantent les jours Viens, donne-moi la main D'un paradis rempli d'amour Où chantent les jours Où chantent les jours A une époque lointaine, lorsque les miracles se produisaient encore, il existait une clé magique ouvrant la porte du monde enchanté de Simsa la. Là où vivaient vraiment tous les personnages des contes de fées. Abracadabra. Simsalakrim. Êtes-vous prêt à vivre une nouvelle aventure ? Alors, on pisse ! C'est parti ! Hé, bonjour les oiseaux ! On fait la course ? Allez, viva ! Faut que je m'accroche ! Oh, je vous remercie. Eh, qu'est-ce que vous avez bien pu faire pour que cet oiseau vous éjecte ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? De quel oiseau vous parlez ? Il te parle de notre livre magique plein de contes pour enfants ! Ah, ce fameux livre nous mène parfois la vie bien dure. Mais il est toujours là quand on en a besoin. Un livre volant ? Très, très intéressant. Et vous, quel drôle d'oiseau êtes-vous ? Si nous étions des oiseaux, nous n'aurions pas besoin de nous accrocher à vos plumes pour voler. Si vous le voulez bien, je vais me présenter. Je m'appelle Yo-Yo, le plus grand aventurier sur cette terre depuis... Ben bon, qu'importe ! Et celui qui vous tient les plumes ? Croc ! Je... Le docteur Croc ! Érudit et aussi philosophe et virtuose de... Dépêchons-nous les amis ! Le soleil va bientôt se coucher et nous devons atterrir ! Quel est le problème ? Vous ne pouvez pas voler dans le noir ? Bien sûr que nous pouvons voler dans le noir. Mais nous sommes des princes et malheureusement nous avons été ensorcelés. Chaque jour, juste après le coucher du soleil, nous reprenons notre forme humaine pour quelques instants. Oui, je vois. Je préférerais ne pas être en l'air sur votre dos au moment où cela vous arrivera. Oui, je vous comprends. Il y a une clairière, juste là ! Tout le monde est prêt à atterrir ? Accrochez-vous, ça va secouer ! Pas encore ! Saute, Doc ! Bon alors, regardons ce que nous avons cueilli. On en récolte de moins en moins chaque jour. Vous avez vu par vous-même ? Il n'y a presque plus de fleurs d'étoiles dans le marécage. À ce rythme-là, Yolanda ne finira jamais la dernière chemise. Des fleurs d'étoiles ? La dernière chemise ? Et qui est Yolanda ? Dites-donc les signes, vous avez décidé d'utiliser un code entre vous ? Non, il y a des explications les plus simples du monde. Yolanda est notre sœur. C'est elle la vraie reine du royaume. Mais la méchante Malédivine nous a volé notre château familial. Elle a saisi notre royaume et elle nous a jeté un sort à tous. Maintenant, nous sommes condamnés par cette malédiction à nous changer en signe. Et Yolanda est condamnée à tout jamais à ne plus pouvoir parler. Et la seule façon pour nous de conjurer le sort, c'est qu'elle nous tricote une chemise en fleurs d'étoiles qu'elle doit coudre de ses blanches mains. Et là, seulement la méchante Malédivine sera vaincue. Mais jamais, au grand jamais, elle ne doit découvrir qu'elle est vivante. Ah, vous aviez raison. Oui, ce sont les explications les plus simples du monde. Et maintenant, où est Yolanda ? Oh, elle est cachée dans... Chut ! On n'est jamais assez prudents. Qui sait, peut-être qu'on nous écoute. Oh, c'est trop tard pour aujourd'hui. Mais nous irons la voir demain soir, quand nous aurons cueilli plus de fleurs. Si vous promettez de ne rien dire, vous pourrez venir avec nous. C'est juré craché. Nous resterons muets. Très bien, d'accord. Bon, c'est pas le tout, mais faudrait dormir. Nous avons une longue journée qui nous attend demain. Et qu'est-ce qui se passe avec votre bras ? Oh non, regardez, voilà que ça recommence. Eh, joli petit tour de magie, hein, Doc ? Un petit tour ? Elle a jeté un sort à ses hommes, Yo-Yo. Sans oublier Yolanda. Il doit s'agir de... de sortir très puissante. Eh bien, ça ne nous fait que plus de raisons de les aider. Les aider. Eh, ces fleurs d'étoiles, est-ce que vous pouvez les trouver n'importe où ? Si seulement c'était le cas. Malheureusement, elles ne poussent que dans les marécages et les étangs. Eh, vous dites qu'on pourrait s'enliser dans d'horribles marécages et mourir dans d'affreuses souffrances ? Ne t'inquiète pas. Pour nous, les cygnes, les marécages ne sont pas dangereux. Eh, seulement moi, je ne suis pas un cygne. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Détends-toi, Doug. Profite de la vue. Et passe-moi les jumelles, tu veux ? Merci. Ah, les marécages sont en vue juste là, un peu à gauche. On vire à gauche, les frères. Et je mets ça où, maintenant ? Eh, tu veux me redonner ça, s'il te plaît ? Eh bien, viens le chercher. Attends un peu que je t'attrape. Je te jure que tu t'en souviendras. Eh, qu'est-ce que vous faites derrière ? Je ne sais pas ce que Doug fait, mais moi, je cueille des fleurs d'étoiles. Oh ! Yo-yo ! Je dois... Oh ! Quelqu'un, venez m'aider ! Au secours ! Pas d'inquiétude, je vais le rattraper. Ben, vite ! Au secours ! Oh, mais qu'il me sauve ! Accroche-toi bien, Yo-yo ! Tout va bien ? Un bas de boue, c'est excellent pour la peau. Bravo ! Tu as décroché le titre de Monsieur Épouvante Raïque de l'année. Félicitations ! Eh ! Regardez qui arrive ! Oh ! Oh ! Est-ce que ça ne serait pas le prince Wolf ? Wolf, vous dites ? On peut savoir qui est ce prince Wolf ? C'est le fils de Malédiva. Mais qu'est-ce qu'il peut faire ici ? Je l'ignore, mais nous ferions mieux de partir avant qu'il découvre ce que nous faisons. Et que se passera-t-il si le prince Wolf nous repère ? Avec un peu de chance, il ne fera pas le rapprochement. Je doute que sa mère lui ait dit la vérité sur ce qui est arrivé il y a des années. Oh ! Regardez ! Une cascade ! Comme c'est beau ! Ah oui, c'est vraiment très beau, Yo-yo ! Mais tu peux me dire pourquoi nous fonçons droit dessus ? Eh ! Où allons-nous exactement ? Nous allons traverser la cascade, évidemment ! Ah ! D'accord ! Quoi ? Alors ? C'était pas si terrible que ça, hein ? Ah ! C'est rien ! J'ai déjà pris des douches beaucoup plus désagréables ! Yolanda ! Comment te sens-tu ? Je sais, ça n'est pas beaucoup, comme tu peux le voir. Eh ! Comme vous y allez, je trouve qu'on s'est quand même pas mal débrouillés ! T'en dis-tu, Yolanda ? Est-ce que ça va suffire ? Très bien ! Il va falloir que nous y allions de nouveau. Où est-il ? Hein ? J'espère qu'il va revenir avec de bons gros gibiers goûteux pour notre dîner. Bonsoir, mère ! Que vois-je ? Tu oses te présenter devant moi les mains vides ? Tu n'as même pas attrapé une misérable caille ! Malheureusement non, mère. Mais j'ai quelque chose d'autre pour vous. Une fleur d'étoile ? Tiens, tiens. Mais elle pousse seulement au cœur des marécages. Je le sais. Un signe la transportait, coincée dans son bec. Il l'a lâchée au-dessus de moi. Un signe ! As-tu bien dit un signe ? Dors ! Sors d'ici vite ! J'ai une affaire urgente à régler. Et cela ne te concerne pas ! Des signes qui ramassent des fleurs d'étoiles. Cela ne peut signifier qu'une seule chose. Yolanda est encore en vie. Et elle travaille sur ses chemises en essayant de mettre fin au sort maléfique. Retrouvez-la ! Elle et ses frères ! Tuez-les tous ! Yolanda est en vie ? Ma belle ! Ma si belle Yolanda ! Et ce serpent venimeux qui me sert de mer veut la tuer ! C'est bien ça ! Jamais ! Je la protégerai ! Même si je dois y laisser ma vie ! Je veux que vous les fassiez disparaître jusqu'au dernier. Je me suis fait comprendre. Nous serons de retour avant la nuit Yolanda. Et j'espère que nous aurons trouvé assez de fleurs d'étoiles. Qu'elle est froide ! Venez ! Nous n'avons pas une minute à perdre ! Est-ce que c'est vraiment indispensable de traverser cette cascade ? Est-ce qu'il n'y aurait pas, disons, une sortie de secours ? Une porte d'érobus ? Désolé mes amis, il n'y a pas d'autre sortie. À tout à l'heure Yolanda ! Oh ! On dirait qu'ils sont sortis de cette cascade. On est presque arrivés ! Je suis déjà sec ! On approche en fin de notre but, Vincent ! Tout va pour le mieux ! Vous pouvez ouvrir les yeux maintenant ! Tu veux dire qu'on a déjà traversé ? Alors, c'était si terrible ! Oh ! Bah si j'avais su, j'aurais ouvert les yeux ! Tu es si loin de moi Mes nuits rêvent de toi Tu as pris mon cœur en otage Et si mon sort est de t'attendre encore Dis-moi la fin du voyage Tant de temps pour te rejoindre enfin Et ma vie chavire, délire en chemin Un tel amour traverse l'éternité C'est la vérité ! Tu es vivante ! Oh ! Yolanda ! Je suis tellement content de te voir ! J'ai cru que tu étais morte ! Oh ! Oh ! Pardonne-moi ! Je n'ai découvert qu'hier ce que mon horrible mère a osé te faire subir ! Tu ne peux pas parler ? Je comprends ! Mais je te le jure, Yolanda, sur ce qui m'est le plus cher Ton château ainsi que ton royaume te seront restitués à toi et à tes frères S'il te plaît, viens avec moi au château du cygne Il faut que nous parlions à ma mère Crois-moi, tout se passera bien Emmène cette chemise avec toi si tu veux, tu te sentiras plus tranquille Une fois que j'aurai parlé à ma mère, je te l'assure, tu n'en auras plus besoin Il n'y a plus une seule fleur ! Quelqu'un d'autre doit cueillir les fleurs d'étoiles Doc ! Regarde là-bas ! Oh ! Ils sont en train de dépousser le maréquin ! Je suis certain que Malédiva se cache derrière ça ! Je le savais, le prince Wolf a dû tout lui raconter ! Nous devons à tout prix récupérer ce sac de fleurs d'étoiles ! Voilà qui est bien parlé, je t'accompagne ! Yo yo, ils sont armés ! Il a raison, c'est bien trop dangereux ! Vous deux vous restez... Dégage ! Fiche-le-t-on, cette bestiole ! C'est un signe ! Tu veux bien laisser le sac, Toto ? Dégage ! Allez, va-t'en ! Attention, Vincent ! Vite, Vincent ! Vas-y, Vincent, courage ! Tiens-moi, Vincent ! Maudissime ! Ne t'arrête pas ! Viens jusqu'à nous ! Ne t'arrête pas, Vincent ! Viens, t'es rire ici, Vincent ! Tu ne peux pas arrêter maintenant ! Prépare-toi à rendre ton dernier soupir ! Qu'est-ce qu'il y a ? Aide-moi à sortir de là ! Oui ! Oh, tu fais mal ! Non, mais qu'est-ce que t'as menti ? Malédiction ! Je n'arrive pas à croire que j'ai pu le laisser échapper ce signe ! Ça va aller, docteur ? Je crois que oui, mais il est très affaibli. Je suis aussi inquiet pour Yolanda. Je suis certain que Malédiva est à nous trousse. On devrait retourner à la grotte pour la voir. Nous devrons transporter Vincent. Vous êtes prêts, les frères ? Je suis prêt. On décolle quand vous voulez. Allons-y, il n'y a pas de temps à perdre. Le soleil va bientôt se coucher. Yolanda ! Yolanda ! Yolanda, où es-tu ? Yolanda ! Hey, Yolanda ! Regardez ce qu'il y a là-bas ! Ben, des traces de paille, alors ? Y'a deux sortes d'empreintes. Je parie qu'elle a été enlevée. Vous croyez que c'est Malédiva ? Vous croyez qu'elle est venue ? Vous voulez savoir où est votre sœur ? Un prince très malin L'a emmenée au loin Il aime depuis longtemps déjà Et toujours l'aimera Hélas, Maldiva, la femme Veut lui jeter un sort Pour et pour empêcher ce drame Il en est temps encore D'accord. Nous devons aller au château tout de suite. Est-ce que tu crois que c'est nécessaire, Vincent ? Bien sûr, et je serai des vôtres. Allons-y, en route mes frères Notre sœur a des ennuis Idiot ! Je suis entourée par des incapables Je vais vous concocter une punition très spéciale Et rien que pour vous deux Maintenant hors de ma vue ! Où est votre majesté ? Merci, votre majesté ! Merci, votre majesté ! Oh, merci, votre majesté ! La princesse Yolanda ? Oui, mère Je l'ai emmenée avec moi pour réparer les horribles choses que vous lui avez fait subir dans le passé Ainsi qu'à ses six frères Mère, je veux que vous rendiez à Yolanda ce qui lui revient de plein droit De plus, je veux que vous redonniez aux six princes leur apparence humaine Si vous ne le faites pas, vous ferez de moi votre ennemi Quoi ? Mon fils, aurais-tu perdu tes esprits ? Dois-je le faire ? Moi, ta propre mère ? N'ai-je aucune importance à tes yeux ? Ne traite plus jamais Yolanda de la sorte D'accord, d'accord Mon très cher Wolf, ma très chère enfant Pardonnez mes élans de colère L'amour que je porte à mon doux fils fait que parfois je suis complètement aveugle pour les autres Approchez, buvons un verre tous ensemble en guise de bienvenue Qu'est-ce qui pourrait être plus important à mes yeux que le bonheur et l'affection de mon fils unique ? À votre santé Et à votre bonheur Il y a un bassin dans les jardins du château, on pourra se poser là Et ensuite, se battre Jeudi petit frère, il faut pour l'instant que tu te concentres et que tu t'accroches Et toi tu te concentres pour aller plus vite Yolanda a besoin de notre aide Doc et moi on part en éclaireur Mais qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne tiens pas à terminer changé en signe par cette folle furieuse Alors ne t'inquiète donc pas, au pire tu pourras être changé en affreux petit canard Allez ma poule Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Il semblerait, ma chérie, que mon cher fils ait trouvé votre compagnie un peu fatigante, qu'en pensez-vous ? Gare ! Pour vous, ma chère, nous irons à la plus haute tour Et quand le prince Wolf se réveillera, il croira que vous vous êtes ôté la vie Nous n'avons pas de temps à perdre et nous devons prévenir les autres, et vite ! Laisse-nous seuls, à présent je peux prendre soin d'elle Vous autres ? Maintenant, à nous deux, écoute-moi Voilà ce que tu as mérité pour avoir mis de monstrueuses et perfides idées dans la tête de mon pauvre fils Arrête ! Arrête ! Vous allez partir ! Allez ! Mendite bestiole ! Vous allez partir, tiens ! Prends ça ! Il faut les aider, Yolanda ! Elle a trop de pouvoir ! Même pour une escadrille de cygnes ! Les chemises ! Jetez-leur les chemises en fleurs d'étoiles ! Allez, vous inquiétez pas ! Allez, allez ! Lancez-les avant qu'il ne soit trop tard ! Alors, mes gentils amis emplumés, vous me ferez un excellent festin, je suppose ! Coucou ! Qu'est-ce que vous me voulez, hein ? Misérable petite limace ! Yolanda a un cadeau qu'elle a fait il y a longtemps pour ses frères ! Oh ! Non ! Non ! Pas ça ! Et on continue ! Attention à la suivante ! Et on attrape ! Chaud devant ! Et c'est parti ! Non ! Non ! Non ! Je... Je ne vous fais aucun mal, vous savez. C'est... c'est juste que je... Vous ne m'attraperez pas ! Vous ne m'aurez jamais ! Je connais ce château comme le fond de main... Ah... Oh, non ! Est-ce que tu crois qu'elle sait nager ? Le mec qui s'en préoccupe de ma matin avec la force du courant, elle sera en vie d'écouter pour un monde. Prince Wolf. Oh, Yolanda, tu parles ! Le royaume et le château sont à nouveau à nous. Mon silence a pris fin. Accepteriez-vous de régner à mes côtés sur ce royaume, Prince Wolf ? Aidez-nous à ce que tout aille bien. Ça serait un grand honneur, mais que vont dire tes six frères ? N'ont-ils pas leur mot à dire ? Bien sûr. C'est une merveilleuse idée. Six rois pour un seul royaume ? Vous ne trouvez pas que c'est un peu beaucoup ? Nous prendrons seulement les six châteaux environnants. Ne t'inquiète pas, princesse. Tu as raison, petit frère. Oui, tu as raison. Mais Vincent, ton bras... Ce n'est pas très grave, petite sœur. Quel meilleur bras droit puis-je avoir que cinq solides frères à mes côtés ? Tu as raison, tu as raison. On sera toujours là pour toi. Oui, monsieur, on sera toujours là pour toi. Et toi, tu seras toujours là pour moi, même quand je suis turbulent, hein, mon vieux doc ? Je crois bien que oui. Et sans l'aide de nos petits amis, nous ne l'aurions jamais vaincu. Je vous remercie du fond du cœur. Oh, c'était un peu... Ah, vous n'en faites donc pas, on fait ça à longueur de temps. C'est l'heure d'y aller, Yo-Yo. Tu l'as dit, doc. Longue vie et bonheur au couple royaume. Tu sais que j'aime vraiment quand on vole, doc. Eh bien, pas moi, non. Et le pire, c'est que le chemin paraît plus long au retour. Ouais, allez, c'est parti. Simsa, simsala, simsala grime. Yampi ! Au revoir ! Et ils vécurent heureux, heureux, pour toujours. Viens, donne-moi la main Pour suivre le chemin D'un paradis rempli d'amour Où chantent les jours Viens, donne-moi la main Pour suivre le chemin D'un paradis rempli d'amour Où chantent les jours Où chantent les jours Où chantent les jours Lorsque les miracles se produisaient encore Il existait une clé magique Ouvrant la porte du monde enchanté De Simsala Là où vivaient vraiment Là où vivaient vraiment Tous les personnages des contes de fées Abracadabra Simsala grime Êtes-vous prêt à vivre une nouvelle aventure ? Alors, en piste ! Dire sport Où-ší Où-ší Ou ! Où ! Est-cement C'est drôlement chouette ! Fascinant ! Nous nous trouvons ici en présence d'un spécimen extrêmement délicat de nénuphare commun Connu également sous le nom de Rose des étangs Dans l'ancien temps, les Romains utilisaient cette planche Chut ! Un peu de silence, Doc Oh mon prince ! Mon pauvre, pauvre prince Que va-t-il se passer maintenant, monseigneur ? Que va-t-il advenir de nous ? Oh ! Vous m'avez fait une peur bleue ! Mais Dieu merci ! Ce n'est pas encore cette horrible sorcière Désolé, mais on voulait juste savoir si tout allait bien Est-ce que j'ai l'air d'aller bien ? Dites-moi, je ne connais pas vos noms ? Je m'appelle Yo-Yo ! Je suis un grand aventurier ! Depuis toujours, je crois ! Quant à moi, mon nom est Croc, docteur Croc Érudime et avant tout philosophe et grand virtu Ça va, laisse tomber ton pédigré, Doc Ce monsieur a des problèmes Est-ce que vous avez parlé d'une sorcière ? Pourquoi êtes-vous enchaîné ? Permettez-moi de me présenter à Henrich Je suis premier cocher de notre cher prince Édouard Oh mon Dieu ! Si nous avions pu couler Couler ? Vous parlez de quoi là ? C'est une longue et terrible histoire qui ne vous intéresserait pas Au contraire, ça nous passionne, n'est-ce pas, Doc ? Hein ? Mais oui ! Voilà ! Tout a commencé quand le prince Édouard se décida à choisir une épouse parmi les filles de notre roi Nous étions en chemin vers le château Quand tout à coup, un épais brouillard s'est levé Au secours ! Aidez-moi ! Aidez-moi ! Je vous en prie ! S'il vous plaît, par ici ! Ça a été un moment terrible Mais contrairement à ce que je pensais, le pire était à venir Oui ? N'y a-t-il pas quelqu'un qui a demandé de l'aide ? Oui, ici ! S'il vous plaît, aidez-nous, nous allons bientôt couler Oui, je n'en doute pas Ah, mes pauvres petits Madame, aidez-moi, je suis le prince Édouard Votre aide sera récompensée Vous pouvez compter sur moi Je vais vous sortir de là en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire Merci beaucoup, merci beaucoup, jeante dame J'y mets une seule condition Que vous me promettiez d'exaucer un vœu Mais bien sûr, tout ce que vous voudrez, je vous en prie, faites vite Mais oui, je viens Tenez bon, votre Altesse Écoutez, je n'ai jamais vu un aussi remarquable tour de ma gîte Tenez, c'est pour vous, avec la gratitude du prince Édouard, pour votre aide et votre gentillesse Dépêchons-nous, la princesse nous attend Oups, pardon, quelque chose ne va pas, madame ? Vous deviez exaucer un de mes vœux Vous avez oublié Non, non, bien sûr que non, madame Je m'en rappelle, mais que pouvez-vous désirer de plus qu'avoir de l'or ? Oh, très peu de choses Oh, juste que vous accédiez à ma demande C'est rien à un souhait Lequel ? Que vous me preniez comme épouse, c'est d'accord ? Vous avez entendu, Heinrich ? Je trouve ça vraiment très drôle C'est vraiment drôle, votre majesté, c'est risible Vous trouvez que c'est si amusant que ça ? Bon, bon, je pense que l'on va vraiment très bien s'entendre nous deux Euh, madame, pardonnez-moi, mais si j'ai bien compris ce que vous souhaitiez, c'est tout à fait impossible Ça alors ? Impossible Je vois, je ne suis pas assez bien pour vous, avouez que c'est ça Non, bien sûr que non, voyons, c'est pas vrai, au contraire, vous êtes tellement... Vous êtes la femme la plus amusante que j'ai jamais rencontrée Seulement, eh bien, je suis un prince, et en tant que prince... Tiens, comme ça, en une minute Exactement, en tant que prince, je dois obligatoirement épouser une jeune et jolie princesse L'étiquette est très stricte sur ce point, aussi, pardonnez-moi, mais ça fait partie des traditions royales Oh ! Jamais on avait osé me parler comme ça, jamais ! Vous le paierez toute votre vie, vous paierez pour ses armes ! Non, non, je vous en supplie, ayez pitié, ne prenez pas l'avis du prince, il est encore si jeune, je vous en prie, ayez pitié Il connaît parfaitement sa leçon, votre petit domestique, où l'avez-vous trouvé ? Quoi, Heinrich ? Enfin, il est au palais depuis ma naissance, écoutez-le, madame D'accord, j'accepte, je vais vous donner une chance Eh bien, étant donné que vous préférez épouser une princesse plutôt que moi, vous devrez me prouver que vous êtes digne de vous marier avec une princesse Et comment cela ? Je ne comprends pas, c'est pas prouvable Mais si, vous trouverez une princesse qui accepte de vous laisser déjeuner dans sa vaisselle d'or et boire dans ses coupes de vermeil À l'issue du repas, elle acceptera que vous dormiez dans sa chambre et que vous l'embrassiez sur la bouche Et là, je vous accorderai ma clémence Dormir dans sa chambre ? Partager son dîner ? Mais c'est facile Ne suis-je pas le plus beau des princes et mon père un des rois les plus riches ? Ce sera vraiment pas compliqué Tu crois ça ? Mon petit prince charmant, hein ? Non, non, épargnez-le ! Mais où êtes-vous ? Ah, ici, quoi ? Je me sens un peu bizarre Suis-je différent ? Votre Altesse, rien n'a vraiment changé pour moi À part votre apparence physique, elle vous a transformé en grenouille Bah ! Écoutez-moi, bien vous Voyez-moi mon apparence ou alors ? Ou alors quoi ? Quoi donc, hein ? Si jamais tu t'avisais de dire un seul mot à la famille royale, j'en reviendrai Et je te mangerai tout cru, genre rêve des chats On se perd pas de vue, hein ? N'inquiète pas, je ne serai jamais très loin C'est dramatique Depuis ce temps-là, mon seigneur est prostré, il est désespéré Comme je ne peux rien faire qu'il puisse améliorer sa vie, j'ai décidé de lui apporter un soutien moral en m'enchaînant Maintenant nous sommes là, reprenez espoir, la situation va s'arranger, n'est-ce pas, Doc ? Tu crois ? C'est évident, le destin a fait se croiser nos chemins Et vous avez devant vous les plus grands spécialistes de ce genre de situation Mais au fait, où se trouve le prince ? Allons-y, on va faire connaissance Veuillez m'excuser, votre majesté Ces deux voyageurs sollicitent rapidement une audience Ils disent qu'ils pourraient vous aider, peut-être Personne ne peut venir, il y a maintenant si longtemps que j'attends ici Mais je n'ai toujours pas vu la moindre princesse Et pourquoi n'iriez-vous pas vers le château ? Vous auriez sûrement plus de chances de rencontrer une princesse La raison est simple, c'est impossible Les grenouilles ont besoin d'eau pour vivre il n'y a plus de temps là-bas Mais c'est vrai, il a raison Attendez une minute, qu'est-ce qui a dit que les grenouilles devaient vivre dans l'eau ? Suivez-moi, je viens d'avoir une idée Qu'est-ce que vous attendez ? Faites-il confiance, vous ne le regretterez pas Vous croyez vraiment que ça va marcher ? Il n'y a pas meilleur emplacement, votre majesté Ce n'est qu'une question de temps maintenant Regardez ! Voilà ! Je n'avais pas raison Prés chance, mon prince Nous allons nous mettre derrière le buisson À vous de jouer, votre altesse La super apprend que la balle, on aurait perdu ses dramatiques On fait quoi ? C'est une grenouille, Laura, j'aime pas ça ! Excusez-moi, mesdemoiselles, puis-je vous apporter mon aide ? Surtout n'ayez aucune crainte Je n'exige qu'une petite chose en échange que vous exauciez un vœu Ha ! Vous avez une de ces audaces ? Ignorez-vous que nous sommes des princesses Et vous n'avez pas le droit d'exiger quoi que ce soit de nous, vieille grenouille visqueuse Vraiment, je vous trouve méchante Elle voulait seulement nous aider, n'est-ce pas, petite grenouille ? Continue à parler avec elle Moi, je rentre pour le déjeuner Tu viens avec moi ? Oui ! Et quand père nous demandera où est la balle d'or On lui dira simplement que tu l'as jetée dans le puits Veuillez pardonner l'attitude de mes sœurs C'est gentil à vous de vouloir nous aider Et si vous réussissez à récupérer cette boule en or, je vous promets d'exaucer votre vœu Oh, merci ! Je vous remercie beaucoup, je m'en occupe tout de suite Il a réussi ! Bravo, ça a marché ! Chut ! Merci gentil, petite grenouille Et maintenant, dites-moi votre souhait, je l'exaucerai Allez-y, Altesse, ça va marcher Et bien voilà, j'aimerais t'y aller à votre table, dans votre vaisselle d'or Et boire dans vos coupes en verbeille Je voudrais aussi dormir dans votre lit Oh oui, il y a encore quelque chose Ça suffit ! Comment osez-vous ? Je suis toute prête à vous donner des perles, des pierres précieuses et même mon diadème Mais je n'accepterais pas que vous dormiez dans mon lit Et bien euh... Brie, vous m'avez fait une promesse, souvenez-vous, vous m'aviez donné votre parole C'est ridicule ! Quelle insolence, vilaine grenouille ! Ma couronne est une récompense suffisante ! Vous n'aurez rien d'autre ! Non, je suis perdu, oui, je suis perdu Je n'ai jamais été aussi humilié qu'à cet instant même Et encore, je n'ai pas eu le temps de lui parler du baiser J'ai tout raté, tout raté C'est fini ! Non, votre Altesse ! Attendez ! Votre Majesté, ne faites pas ça ! Réfléchissez un peu ! Laissez-moi, Heinrich ! Ma vie n'a plus de sens ! Soyez réaliste ! Elle a fait une promesse, vous vous rappelez ? Non, non, non ! Je ne supporterai pas davantage, c'est trop ! Yo-Yo a raison, Majesté ! On peut se placer sur un plan strictement juridique et dans ce cas-là, elle doit tenir sa promesse ! Je dois dire qu'elle est tellement belle, elle mérite beaucoup mieux que moi ! Je suis qu'une vieille grenouille toute poche ! Vous n'êtes pas une vieille grenouille, vous êtes un prince avant tout ! Ne l'oubliez pas ! Vous êtes un très beau prince de surcroît ! Vous avez raison ! Vous avez raison ! Un prince, c'est pourtant vrai ! Je suis un pauvre prince ! Vous êtes prince, c'est vrai ! Ne l'oubliez pas ! Maintenant, si sa majesté est prête, je lui suggère que nous passions au plan B ! Allons-y ! Très bien, Heinrich ! Allons retrouver la princesse ! Fille du roi ! Toi, la plus jeune, ne sais-tu plus ce qu'à la fontaine ? Tu m'as promis ! Le pauvre prince grenouille s'en va pour trouver sa princesse ! Celle qui le délivrera en tenant sa promesse ! Dîner avec elle dans une vaisselle d'or ! Pour une grenouille désemparée, c'est pas gagné encore qu'aucun te sort ! Une erreur a été commise, mon petit prince ! J'avais dit pas un mot à la famille royale ! Alors ce soir, je mangerai des cuisses de grenouilles ! Heinrich ! Essayez de savoir où se trouve la chambre de la princesse ! Il ne faut pas que la sorcière s'interpose en ici près du... J'y vais ! La plus jeune et la plus royale ! Qui cela peut-il être ? Eh bien, Mathilde ! Va ouvrir cette porte ! Non père, je refuse ! Veux-tu obéir à ton père, Mathilde ? Et tout de suite ! Que faites-vous ici ? Allez-vous-en ! Je ne veux pas vous voir ! Je croyais avoir été claire ! Allez ! Qui as-tu vu derrière cette porte ? Un géant ? Tu crois qu'il t'enlève, n'est-ce pas ? C'est pas ça père ! C'est seulement une grenouille horrible ! Une grenouille ? Elle a dit une grenouille, j'ai bien entendu ! Je pense que c'est ça ! Mathilde, je ne comprends pas ! Qu'est-ce qu'une grenouille peut te vouloir ? Surtout à une heure pareille ! C'est pour ça ! Et c'est pour ça que je lui ai fait cette promesse ! Mais j'étais loin de m'imaginer qu'elle me demanderait une chose pareille ! Ouvrez-moi belle princesse ! Avez-vous oublié ? Pourtant hier, près des eaux sombres du puits, vous m'aviez bien fait une promesse ! C'est ça, continuez ! Allez-y, continuez ! Vous devez la convaincre ! S'il vous plaît, ouvrez-moi et honorez votre parole ! Ça suffit comme ça ! C'est à toi de la faire taire, Mathilde ! Tu en es bien responsable ! Oui père ! Mais n'oublie pas, une promesse est une promesse ! Ouvre-lui cette porte ! Mais, voyons père, c'est... C'est à toi ! C'est gentil à vous ! Oh, quelle belle sale à manger ! Elle me rappelle la mienne ! Alors, dites-moi ce que vous désirez, je vous prie ? Eh bien voilà, nous étions présents quand votre délicieuse fille a donné sa parole au jeune prince ! Il voulait dire la grenouille ! Oui, je voulais dire la grenouille qui est un prince ! Nous sommes là pour veiller à ce que la promesse soit tenue, votre majesté ! J'aimerais vous présenter de grands amis ! Je commence à être fatigué, Mathilde, fait quelque chose ! Veux-tu amener, s'il te plaît, cette grenouille à table ? J'aimerais que tu lui prouves qu'une princesse a de l'honneur et qu'elle tient ses engagements ! Très bien père ! Dans ce cas, si personne n'y voit d'inconvénient, j'aimerais pouvoir terminer enfin mon repas ! Excusez-moi, mais vous m'aviez dit que je serais assis à table ! Écoutez, vous n'êtes qu'une grenouille, alors je vous enverrai la nourriture, compris ! Mathilde ! À vos ordres père ! Allez, montez alors ! Êtes-vous contente comme ça ? C'est beaucoup mieux ! Excusez-moi, serait-ce trop vous demander, princesse, d'approcher de moi votre assiette d'or ? Merci beaucoup, pain ! Et aussi la coupe ! Maintenant, on peut vraiment dire qu'on le dîne ensemble ! C'est délicieux ! Vous avez un très bon chef ! Les Français, j'ai soif ! Un peu de nectar pour accompagner ce bon plat ! Je vous prie de m'excuser ! Bah, c'est suffisant, là ! Bah, voilà ! Il y avait encore une petite chose ! Oh, je n'arrive pas à le croire ! C'est à propos de votre... C'est à propos de l'endroit où dormir... Bormir dans votre lit ! Père, aidez-moi, s'il vous plaît ! Dois-je vraiment endurer cela ? Je me sens tellement humiliée ! Vous avez dîné et bu avec elle dans sa vaisselle en or, comme vous l'avez demandé, non ? Le reste est-il vraiment nécessaire ? Ah ! C'est à dire ! Bah, là, je n'en sais rien ! Il le faut ! Ça fait partie du marché ! Oh ! Très bien ! Mais je vous en prie, qu'on en finisse vite ! C'est totalement injuste ! Eh, vous deux ! Vous aurez la responsabilité de ma chère petite Mathilde ! Elle ne doit faire ni plus ni moins que ce qu'elle a promis ! C'est bien compris ? Oui, votre majesté ! Je veux qu'on règle cette affaire ! Et qu'il n'y ait surtout pas d'autres malentendus à l'avenir ! Oui, votre majesté, oui ! Oh, maintenant, à cause de vous, je suis la raisée de tout le château ! Pourquoi m'avez-vous fait ça ? Je suis désolé ! Rassure-moi ! J'aimerais tellement pouvoir vous expliquer ! Bon ! Vous, vous et vous, mettez-vous dans le coin ! Je dois me changer ! Et ne me regardez pas ! Tout se passe bien, là ! On approche de la fin ! Je crois que vous avez trop bu ! Dormir serait bénéfique ! Mais dormir n'est pas suffisant, vous ne vous rappelez pas ! Il faut que la princesse m'embrasse ! J'en étais sûr ! C'est cette satanée sorcière ! Yo-Yo ! Tu n'as pas le droit ! Non ! Elle l'a dit ! Je vérifiais et j'ai bien fait ! Elle dort déjà ! Vite ! Vite ! Elle s'est endormie ! Mais qui ça ? Oh, la princesse ! Oh, la princesse ! Ici, elle s'est endormie ! Elle m'embrassera comment ? Ne vous en faites pas ! On va la réveiller ! Elle risque de se mettre en colère, non ? Oui, mais il faut prendre le risque ! Et si vous ne réussissez pas à avoir son baiser assez vite, la sorcière ne manquera pas de venir ! Et tout sera perdu ! Allez, venez ! C'est l'heure de se lever ! Ben, pourquoi vous parlez si bas ? Parce que je risque de la réveiller si je parle trop fort ! Mais on doit la réveiller ! C'est ce qu'il faut, voyons ! Ben, oui, bien sûr ! Mais, oh ! Pas faise ! Non, ça ne te va pas ! Jamais je n'y arriverai ! Je passerai le restant de ma vie en goudouille ! Tenez ! Montez là-dessus ! Comment osez-vous ? Enlevez-moi ça ! Votre majesté ! Vous êtes un monstre gluant ! Je ne veux plus vous voir ! Je vous en prie ! Arrêtez ! Pourquoi avez-vous fait ça ? Vous n'étiez pas obligé d'être méchant ! Vous ne voulez pas de mal ? Bien au contraire ! Et vous, vous avez été cruel ! Oh ! Je suis désolée, petite grenouille ! Je ne voulais pas vous blesser ! C'est la vérité ! Parfait ! J'arrive juste à temps, je crois ! Je vais toucher ma récompense ! Non, pas encore ! Laissez-le tranquille ! Il a trouvé sa princesse ! Elle voulait l'écraser contre le mur ! Je l'ai vu de mes propres yeux ! Il est à moi, maintenant ! Votre Altesse ! Votre Altesse ! Faites attention ! Attention, elle arrive ! Pauvre grenouille, je vis dans la mare ! Je n'ai qu'un souhait, je le déclare ! Il suffit un baiser de vous pour que je redevienne d'un coup un prince aux yeux de miel ! Oh, chérie ! Ce petit baiser de vous changera ma vie du tout au tout ! Fini ! Le sortilège cruel ! Embrasse-moi ! Pardonnez-moi ! Que puis-je faire pour vous ? Dites-moi, comment est-ce que je peux réparer ? Il faut l'embrasser ! Oui ! Si vous embrassez la grenouille, vous serez quitte avec elle ! Êtes-vous sérieux ? Oui ! Dépêchez-vous ! Eh bien d'accord ! Non ! C'est pas vrai ! Non ! Elle l'a fait ! Non ! Je n'y crois pas ! Elle l'a fait ! Eh oui, elle l'a fait ! Elle a osé ! C'est fantastique ! Elle l'a embrassée ! Mathilde ! Oh, ma princesse ! Oh, mais vous êtes bien ! Un prince ? Oh, excusez-moi ! C'est l'habitude ! Ça va être assez long, vous savez ! Oh, oh ! Moui ! Moui ! Moui ! Moui ! Reviens ! Mais arrête ! C'est mon prince ! C'est moi qui l'ai fait en premier ! Allons-y, Heinrich ! Et au grand galop ! Je veux faire beaucoup mieux, monseigneur ! Aujourd'hui, on va voler ! Car en même temps que votre liberté, j'ai retrouvé la mienne ! Quelle extraordinaire loyauté ! J'aimerais bien avoir un serviteur comme ça ! Qu'est-ce que t'en dis, Doc ? Continue à rêver, Yo-Yo, ça fait pas de mal ! Au revoir ! Simsa ! Simsa-la ! Simsa-la-grume ! Et ils vécurent heureux, heureux, pour toujours ! Viens, donne-moi la main Poursuivre le chemin Où chantent les jours Viens, donne-moi la main Où chantent les jours Viens, donne-moi la main Viens, donne-moi la main Poursuivre le chemin D'un paradis D'un paradis rempli d'amour Où chantent les jours Sous-titrage Société Radio-Canada Poursuivre le chemin Poursuivre le chemin